Bonjour, dites-nous avant de démarrer, comment avez-vous connu ce concours des plaidoiries ? L'année dernière en cours on travaillait sur les plaidoiries et ma professeure avait choisi le concours pour illustrer son cours et je me suis dit que c'était une occasion pour défendre une cause qui me tenait à cœur. C'est à vous, merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes le mercredi 5 juillet 2017 au Salvador, petit pays d'Amérique centrale. La juge vient de rendre sa décision et condamne Evelyne Hernandez-Cruz à 30 ans d'emprisonnement pour meurtre. La sentence semble justifiée pour un tel crime, mais pourtant Evelyne n'a pas assassiné qui que ce soit. Non, elle a fait une fausse couche. Son enfant est mort et elle en paye le prix fort. Evelyne, jeune lycéenne, alors âgée de 18 ans, ignorait être enceinte. Elle a accouché seule, chez elle, dans les toilettes. Malheureusement, son bébé était morné. Sa mère l'a ensuite conduite à l'hôpital et c'est là que la police est venue l'arrêter après avoir découvert le fœtus. Evelyne a donc passé un séjour d'une semaine à l'hôpital, durant lequel elle a reçu des soins, tout en étant menottée à son lit. Puis, elle a tout de suite été incarcérée en attendant son procès. Mais pourquoi donc Evelyne est-elle ainsi menottée et emprisonnée ? Que justifie un tel traitement ? Evelyne vit au Salvador, qui est un des pays les plus stricts au monde en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse, aussi appelée IVG. Elle y est complètement prohibée. La loi, draconienne, pousse les autorités à être méfiantes envers les femmes qui pourraient avoir recours illégalement à des méthodes abortives. Evelyne n'y a pas eu recours. C'est toutefois ce que croiront les policiers qui l'arrêtent, ainsi que la juge qui la condamne. Les experts médicaux disent ne pas pouvoir déterminer si le bébé était déjà mort à la naissance ou s'il est décédé ensuite. La juge a donc décrété qu'Evelyne ne voulait pas de l'enfant et qu'elle l'aurait jeté dans les toilettes dans le but de le tuer. Evelyne aura beau jurer et répéter qu'elle n'a pas tué son enfant, elle sera déclarée coupable d'homicide avec circonstances aggravantes. Le gouvernement salvadorien préfère condamner des femmes innocentes pour montrer l'exemple et espère ainsi en dissuader d'autres d'enfreindre les lois. Pour ces femmes, c'est une double peine. Elles perdent un enfant et sont en plus condamnées à des peines pouvant aller jusqu'à 50 ans d'emprisonnement. Elles sont considérées comme des criminels par des tribunaux qui prennent des décisions excessives et font du zèle autour de lois anti-avortement. Le cas d'Evelyne est d'autant plus probant que sa grossesse résultait d'un viol. Quand bien même elle aurait eu connaissance de son état, elle n'aurait pas eu plus le droit d'interrompre sa grossesse. La constitution salvadorienne spécifie que tout individu a le droit à la reconnaissance juridique de sa personne dès la conception. Donc, si une femme souhaite mettre fin à sa grossesse, elle porte ainsi atteinte à la personne de son enfant. Les textes de loi ne prévoient aucune dérogation. Quelle que soit la situation, les femmes et les jeunes filles sont contraintes de mener à terme leur grossesse. On constate cependant que dans tous les pays où ils sont proscrits, les avortements clandestins ne sont pas rares. Bien qu'elles n'ignorent pas les lois, certaines femmes, n'ayant plus d'autres alternatives, bravent les interdits. Prenons l'exemple du Brésil, où l'avortement n'est autorisé que dans certaines conditions très restreintes. Selon des estimations nationales, près d'un million de femmes y avortent chaque année. Des avortements sont réalisés secrètement, partout dans le pays, avec plus ou moins de chances de réussite, selon le prix que l'on peut payer. Un avortement dans une vraie clinique représente l'équivalent de cinq fois le salaire minimum. Un budget inaccessible pour la majorité de la population, exposé alors à de nombreux risques. D'après l'Organisation mondiale de la santé, tous les deux jours, une Brésilienne meurt lors d'un avortement pratiqué clandestinement. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Or, on estime que 40% des femmes dans le monde n'ont pas accès à une IVG légale. 40% des femmes dans le monde sont privées de leurs droits fondamentaux, à disposer librement de leur corps, de leur santé et de leur vie. Et lorsqu'elles osent exercer ce droit, elles sont durement punies. En outre, leur dignité est bafouée. Elles sont réduites à faire ce que d'autres ont établi pour elles, et ainsi sont considérées comme des êtres dépourvus de sens des responsabilités ou de capacités de jugement et de réflexion. Si une femme a été victime d'un viol ou d'un inceste, si une femme n'en est pas une en réalité, mais n'est encore qu'une enfant, si une femme risque sa santé, voire sa vie, ou si une femme ne peut tout simplement pas offrir à son enfant un environnement sain et un avenir décent, ne vaut-il pas mieux qu'elle puisse choisir de renoncer à donner la vie à cet enfant ? Certains diront que légaliser l'avortement serait le banaliser. Banaliser l'avortement, n'est-ce pas plutôt laisser les femmes mettre leur vie en péril en allant acheter des médicaments détournés ou se faire opérer par un chirurgien qui n'a aucune formation professionnelle ? Et faire comme si de rien n'était ? Faire semblant de ne rien voir ? L'avortement existe déjà. Il est une réalité qu'on ne peut ignorer. Aussi, prendre en charge les femmes, leur apporter un appui, une protection et arrêter de les pointer du doigt pour les soigner convenablement, ne serait-ce pas mieux ? Croyez-vous sincèrement que si demain, une loi est votée en faveur de la dépénalisation de l'IVG, il y aura une soudaine vague de femmes allant se faire avorter ? Ces femmes sont dans une situation de détresse. Il faut cesser de les couvrir de honte et de les laisser seules et effrayées. Croyez-vous que les femmes ne feront plus attention ? Qu'elles s'appuyeront sur la possibilité d'un petit avortement ? Un petit avortement ? Cela n'existe pas. Comme l'a dit Simone Veil lors de son discours le 26 novembre 1974, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Le cas de la France l'illustre bien. La légalisation de l'IVG n'a pas abouti à une recrudescence manifeste du nombre d'actes réalisés. Avant la loi de 1975, dépénalisant l'IVG, on estimait qu'environ 250 000 étaient réalisés chaque année. Après, et aujourd'hui encore, ce nombre demeure sensiblement le même, puisqu'il était de 211 900 en 2016, selon l'Institut national d'études démographiques. A l'heure actuelle, une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l'avortement. Petit à petit, ce nombre tente à se réduire. Pour les femmes, c'est une lueur d'espoir. L'espoir qu'un jour, elles puissent toutes être enfin maîtresses de leur destin. Il n'existe certes pas de solution miracle. Néanmoins, chacun, à notre niveau, nous pouvons aider. En faisant pression sur les gouvernements lois rétrogrades, en formant les médecins ou en informant les femmes. Le combat est encore long et pénible. Mais se préoccuper de cette cause, c'est déjà faire un pas en avant. Et aider les femmes à se libérer de leur prison, dont les barreaux sont des textes de loi. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.